Bonjour Michel. Bonjour Michel. C'est bon, vous avez pu faire ce que je vous ai demandé ? Bah oui, je l'ai fait, mais j'ai pas compris. Vous avez pas compris quoi ? On nous demande de faire un peu plus de séries françaises, c'est tout ? D'accord, mais pourquoi celle-là ? Il y en a plein d'autres. Ah non, vous commencez pas à critiquer. J'ai pas commencé. C'est ça. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des flics qui prennent peur, un beau steady-cammer, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, on parle d'une série qui a fait un véritable carton HPI qui signifie « haut potentiel intellectuel ». Regardez cette scène. J'ai le rapport de tout psy. Karadek se sert un petit kawa. Il tient le thermos et le bouchon est ici. Ouais, ok. Quand soudain... D'après la rigidité cadavérique... Le thermos se retrouve rebouché et rangé ici. Qui a fait ça ? Bah, c'est toi. Bon, ok, c'est un Fort Accord, mais c'est pas bien méchant ça. Parce que je ne fais que commencer, Michel. Il y a huit épisodes. Je continue avec cette scène. C'est mon cousin Guillaume qui m'a envoyé ça par Titeur. Par quoi ? Titeur. Twitter ? Non, Titeur. C'est notre messager instantané du village. C'est moi qui l'ai développé, je vous montrerai. Regardez bien cette jeune femme. Bah, attendez, le logo, là, il est... Vous êtes sérieux, là ? Elle tient son téléphone à l'envers. Oui. Non, bah alors là, sérieusement, c'est complètement ridicule. Ouais, c'est pas faux. En parlant de faux... On s'envoyait des selfies. Regardez ces faux policiers. Je les vois, Michel. Bah, vous ne les voyez plus. Bah non, ils sont où ? Peut-être qu'ils ont eu peur de quelque chose. Demandez un HPI pour être sûre. Attends, mais je t'ai rien demandé, moi, hein. Non, c'est nous qu'on demande, madame, je sais tout, là. D'ailleurs, il n'y a pas que son personnage qui a de grandes capacités, Michel. Même les légumes, ils sont dotés de super pouvoir. Regardez bien, les salades vont tomber. Non, mais sérieusement, vous vous arrêtez sur des trucs, des fois. Bon, elles ont quoi, vos salades ? C'est pas mes salades. Et ce qu'elles ont, c'est qu'elles remontent toutes seules sur le chariot. J'ai l'impression d'être dans les experts. Hein ? Ouais, bah fais-y un saut, tu verras ce que c'est que des vrais enquêteurs. Regardez cette scène. Ah, ça, c'est un technicien. Bien vu, Michel, c'est un Steadicammer HPI. C'est passionnant. Et donc ? Et donc, dans les experts, on voit pas les Steadicammer. Non, mais on voit d'autres choses, Michel. Des enquêtes crédibles, peut-être ? Michel ! Passons maintenant à cette scène, dans laquelle notre comédienne à haut potentiel intellectuel va nous faire un truc de surdoué avec la cuillère du bébé. Quoi, la cuillère qu'elle a dans la main gauche ? Oui. Doigts levés. Tiroir en haut à gauche. Doigts pleués. Entre un jean noir et un pull orange. Et la cuillère qui se retrouve dans le pot, on sait pas comment. Ah bah, vous voyez, j'ai regardé la série et ça, je l'ai pas vu, ça. Sérieux ? Vous qui aimez les bêtes, Michel, vous... J'aime pas spécialement les bêtes. Peu importe. Je vous montre un haut potentiel canin. Qu'est-ce que c'est que ce chien ? Il est croisé avec un poney ou quoi ? Et contrairement à ce que pense notre enquêtrice préférée, il est pas croisé avec un poney, mais avec un faux raccord. Je vous la refasse. Le chien à la tête à droite. Oh non, me dites pas que le chien change de sens. Je vous le dis pas, mais je vous le montre. Qu'est-ce que c'est que ce chien ? Regardez. Et ça se produit un peu plus tard. À deux minutes, on le perdait. La dernière fois que j'ai vu un type... Peut-être à gauche et... Je suis étouffé par un sac en plastique. Ah oui, mais maintenant, je vois plus que ça. C'est excitant. Pour certaines personnes, j'imagine. Maintenant, regardez attentivement le timecode qui va s'afficher sur le téléphone de la gamine. Vous allez voir que c'est le même tout le temps. J'ai rien compris, Michel, c'est terrifiant. Parce qu'il faut le voir. Attention, c'est parti. L'os parietal est enfoncé. Regardez bien le timecode ici. Oui, qui a été ajouté en post-prod, j'imagine. Exact. J'avance un peu. Ah oui, là, on est dans le même timecode. J'avance encore. Parce que quand on se confronte... Et même timecode. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. La production a fait une ou deux animations timer et pas plus, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, Michel, petite anecdote. Vous avez une image du blason de l'équipe de foot qu'on voit dans un épisode, là ? Ouais, et ben voilà. Et ben, ce blason est faux. Pour de sombreuses histoires de droit, la production n'a pas pu parler du LOSC, Lille Olympique Sporting Club. Donc, ils ont créé le FC Lille et créé un blason qui mélange le lion du LOSC et le graphisme du RC Lens. C'est rigolo, quand même. T'as pas mieux ? Si, notre ami est en voiture. Regardez bien la date. 24 mars 2019. J'avance un peu. Je zoom ici. Ah, 20 mars 2020. Ah oui, il est joli, celui-là. Bravo, Michel. Ah ben, n'est pas HPI qui veut. Oh, l'autre, comment il se la raconte, je te jure. C'est toi qui te la raconte ? Vous êtes même pas des vrais flics. La voiture, c'est une pièce à conviction. Regardez bien ce qu'il va faire. Ah oui, d'accord, le mec est policier et touche une pièce à conviction sans gants, quoi. Alors là... C'est balèze. L'autre truc balèze, c'est le mec, là. C'est le frère de Karadek. Il est alcoolique, mais costaud. N'importe quoi. Regardez son verre de pinard. Bah oui, il est à moitié rempli. Sauf qu'à peine son frère tourne la tête. Je veux bien. Merci. Du coup, ça va, quoi. Que le mec, il l'a vidé. Ensuite, vous allez voir la rapidité du mec. Bah ouais, ça va. Eh bah alors ? Miss Laurie n'a accepté votre invitation. Dis-donc, tu t'es remis sur les appuis de rencontre ? Non. On tourne les yeux. Hop ! Il s'en est remis une lichette. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Eh bah moi aussi, je vous remercie, Michel. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. Bon, Michel, vous m'excusez, mais là, je vous ai trouvé vraiment, mais vraiment déplaisant par rapport à d'habitude. C'est parce que je suis HPI ? Non, pas du tout. Si. J'ai été diagnostiqué. Et par qui ? Par mon médecin. Vous avez fait un bilan ? Oui, je suis un ami en fer et j'ai les yeux en opaques. Non, mais un bilan de potentiel intellectuel ? Oui, il en ressort que je suis plus intelligent que les autres enfants du village. Ah, ok, ouais. Non, mais je vous demandais parce que moi, je suis HPI et diagnostiqué par des professionnels. N'importe quoi. Ah oui, pourquoi n'importe quoi ? Vous n'êtes pas particulièrement intelligent, Michel. Je vous le dis en tant qu'ami à haut potentiel intellectuel. Ce n'est pas pour vous vexer. Non, mais sérieusement, vous pensez que parce que vous repérez deux, trois conneries dans un film au ralenti, vous êtes surdoué ? HPI, pas surdoué. Je ne veux plus vous parler, Michel. Je ne veux plus.